Eugénie Bastier, bonjour, votre coup d'œil du vendredi. Vous nous parlez ce matin d'une enquête passionnante sur la livraison de repas à domicile qui est publiée dans l'hebdomadaire Le Point et les résultats sont assez surprenants. Oui, c'est une enquête très révélatrice qui a été réalisée par l'institut Cluster 17 pour Le Point sur le profil type du consommateur qui utilise, vous savez, ces plateformes de livraison de repas à domicile Uber Eats, Deliveroo pour ne pas les citer. Eh bien, figurez-vous que ce profil type s'apparente à un étudiant de gauche vivant dans une métropole. Les électeurs se positionnant très à gauche sont les plus nombreux à utiliser ces plateformes à 29% contre 19% des Français en moyenne. Alors, Cluster 17, c'est un institut de sondage très intéressant puisqu'il a une méthode originale. Il découpe la population française en groupes, qu'ils appellent les clusters. Il y a les identitaires, les libéraux et les progressistes. Les progressistes, ils sont plutôt jeunes, plutôt diplômés. Ils travaillent souvent dans les arts du spectacle. Ils sont pro-européens, pro-accueil d'immigrants, pro-écologie. Ils votent à gauche ou à l'extrême-gauche. Ils représentent seulement 5% des Français. Et c'est chez eux que le recours aux plateformes de livraison de repas atteint un record à 46%. Il fallait poser cette question-là. Ça vous choque, ce recours massif à la livraison de repas ? Vous, vous utilisez ce genre de plateforme, Dimitri. Après tout, vous aurez le droit, parce que vous êtes un affreux libéral de droite pro-capitaliste. Tout le monde le sait. Mais oui, bien sûr. J'avoue que je suis plutôt étonnée de voir des gens qui se disent de gauche recourir sans état d'âme à des suppôts du marché le plus acharné qui ne payent même pas leurs impôts en France. Alors avant, ça avait un nom. On appelait ça la gauche caviar. Le Point leur avait trouvé un nouveau nom. Ils appellent ça les boluches, vous savez, les bourgeois mélanchonistes. On pourrait appeler ça aussi la gauche uberitz. La gauche uberitz, c'est celle qui déguste des sushis livrés par des sans-papiers qui ont sué à vélo tout en maudissant le capitalisme néolibéral. La gauche uberitz, c'est celle qui appelle à davantage de mixité tout en mettant ses enfants dans une école privée ultra-sélective ou qui prend l'avion pour Tahiti avec l'argent du contribuable tout en empêchant Chantal et Jean-Pierre d'utiliser leur SUV à Paris. Vous, personnellement, Eugénie, parce que vous m'attaquez sur les plateformes, est-ce que vous les utilisez, ces plateformes de livraison de repas ? J'évite, d'abord parce que les plats arrivent froids et ensuite parce qu'il s'agit d'une forme sinon d'esclavage, du moins d'exploitation. Je préfère, je l'avoue, la droite bistrot à la droite des livraux ou la droite steak frites à la droite uberitz. Alors, c'est vrai que moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'on a aboli la domesticité au XXe siècle parce qu'elle était liée à un mode de vie aristocratique devenu obsolète, mais on a restauré au XXIe siècle une forme de domesticité 2.0. C'était bien la peine de faire la révolution, tout ça pour donner l'illusion à des habitants des métropoles en voie de précarisation de vivre comme des millionnaires en se faisant livrer sur le palier des cafés et des sandwiches par un lumpenproletariat de Força. De Força, oui, parce que la livraison à domicile repose principalement sur l'exploitation des migrants sans papier, les natifs, les français, refusant de pratiquer des emplois aussi précaires que pénibles. Elle a besoin, ces plateformes ont besoin de l'importation continue d'une main-d'oeuvre bon marché, facilement exploitable. Cela d'ailleurs renvoie à nos débats à l'immigration à l'Assemblée en ce moment et notamment le fameux article 3 puisque en prônant la régularisation des clandestins et en justifiant l'immigration massive par humanisme, la gauche se fait en réalité la meilleure alliée de ces plateformes qui proposent des formes d'emploi intrinsèquement déshumanisantes. La gauche Uberitz, c'est plus qu'une simple contradiction, c'est une complicité. Voilà, si vous cherchez des raisons pour lesquelles vous êtes de plus en plus nombreux chaque matin à écouter Europe un matin, Eugénie Bastier, entre autres, en est une preuve. Bravo d'ailleurs à toute l'équipe de La Matinale. Donc vous faites partie, Eugénie, évidemment. Et vous revenez avec la semaine prochaine. Catherine Ney.